Je démonte des ordinateurs, des ordinateurs, je démonte, remonte des smartphones, pour le plaisir. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas ingénieur informatique, je ne suis pas technicien de l'informatique. J'aime juste la technologie de manière générale et j'aime bien chipoter là-dedans. Sur cette chaîne, j'ai un concept, tout du moins j'ai un projet. Mais ce projet, il y a des contraintes. Ces contraintes, elles sont arbitraires, c'est moi qui ai décidé de les placer. Et une contrainte qui n'est pas arbitraire, c'est économique, je n'ai pas de thune. Mais le but, c'est d'en trouver, d'en générer. L'ordinateur que je vous ai montré, les écrans d'ordinateur que j'ai récupéré, sont récupérés sur les ordinateurs qu'on m'a donnés. Et ça, par exemple, c'est un écran d'ordinateur portable, qu'aujourd'hui est tout à fait adaptable, avec une carte que je vais acheter sur Amazon, qu'on va tester, qui permet de transformer ça en écran auxiliaire HDMI sans problème. C'est ça que j'aime bien faire, moi j'aime bien chipoter à la technologie, faire en sorte que ça fonctionne, ça me fait marrer. C'est ça qu'on va jouer dans ce type de vidéo. Donc je vous présente le petit monstre. Ça, c'est le petit monstre. Alors, la logique derrière le petit monstre, c'est que je n'ai rien payé de ce qu'il y a là-dessus. Pas même lui. J'ai récupéré une carte graphique, une barrette de RAM ici. J'ai récupéré un gros bloc d'alimentation, un petit disque dur de merde. J'achèterais un SSD à 50€ pour pouvoir le mettre dedans pour que ça roule bien. Juste là, je n'ai pas besoin de le faire tant que ça ne roule pas. Un processeur i7-4790 qui, dans mes coordonnées, était le plus puissant que j'avais au moment où j'ai commencé à faire cette config. Donc j'ai mis tout ce que j'avais le plus puissant que j'ai trouvé, je l'ai mis dessus, sans vraiment savoir si c'était compatible. J'ai vérifié, la carte mère est compatible avec le processeur, ce qui est très bien. Résultat, aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant de faire un truc, c'est qu'on va mettre la pâte thermique sur le processeur. On va fixer, en forçant un peu, parce qu'il n'est pas tout pile, tout pile. Si tu regardes ici, tu vas voir que l'adaptateur du ventilateur, il est un peu tordu. Tu mets le ventilateur, lui, il descend direct dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer le petit ventilateur ici. On va mettre la pâte thermique d'abord. Si tu mets pas de pâte thermique sur un processeur entre la plaque de ton ventilateur et ton processeur, il n'y a pas de transmission de chaleur. Sans ventilateur, un processeur, ça tient 5 minutes à tout casser, puis ça crame. Dans cette vidéo, on va donc juste poser ça. C'est ici qu'il faut mettre la pâte thermique. Ça fait chouette, c'est pas cher. Mais sans ça, ici, c'est pas bien appliqué. Si vous n'avez pas retiré celle d'avant, et si vous n'appliquez pas correctement ça, que ce soit sur le processeur, il ne faut plus qu'il y en ait d'avant, ou moins sur la dalle de récupération, la qu'il y en ait sur le côté, c'est de la crasse, c'est tout. Vérifiez, avant de faire ça, forcément, que c'est du gaspillage, que le processeur soit compatible avec la carte mère. Je ne sais pas si la carte mère est encore efficace, mais je pars du principe que oui. On va donc installer, tout simplement, de la pâte thermique sur le processeur. Tu mets une noisette, comme ça, je peux mettre un petit peu sur le côté. C'est déjà beaucoup, ce que j'ai mis là. Et comme je te le dis, même si j'ai dû forcer la pièce plastique derrière, tu as encore les têtes de vis se connectent sans problème. Tournez. Je suis sûr que le processeur, il est protégé. Un écrasement, on est bon. Là, ça va. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller vers une télévision, connecter en HDMI, et voir si on a un visuel. OK. J'ai un HDMI connecté à la télé. On a un bloc d'alim connecté, mais pas encore activé ici. Mais tout est branché. Un plus qu'à. Ça n'a rien passé. Ça s'est arrêté tout de suite. Il est sous-bordé. Bon, ça, pour aujourd'hui, on ne pourra pas l'allumer. Parce que le bloc d'alimentation, il a gerbé. Je ne sais pas trop pourquoi. On va voir ça. Alors, vous avez un truc qui est trop débile. En fait, j'ai oublié de mettre un bouton power reset sur la carte mère pour pouvoir contrôler l'action d'allumage. Mais entre-temps, j'ai jeté le bloc d'alimentation en pensant qu'il était... Bon, oui, tout ça, parce que le ventilateur s'est lancé intro au départ. Il y a du boulot d'apprentissage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de ton. Donc, je vous invite à vous abonner pour voir à quel point je vais pouvoir révoluer là-dedans. On va partir sur base de cette structure-là. Et progressivement, on va partir un peu plus loin. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, l'objectif, c'est d'en faire une station de streaming pour pouvoir streamer des réparations, des moments où on va pouvoir communiquer ensemble, voir un petit peu qui fait quoi et discuter. Ça va être sympa. Mais là, tout de suite, il faut que je retrouve un bloc d'alimentation. Parce que j'ai été très content. Et que je te dise cette configuration pour pouvoir streamer avec. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'à cette vidéo. À très vite. Tchuss.